Je pourrais très bien me dire, et je pense que si je vais voir un médecin, c'est ce qu'il va me dire, il va me dire, ah bah tu mets ta main au repos pendant une ou deux semaines et tu ne fais rien avec. Moi je déteste le corps médical, et je veux dire, pour la sainte présence, c'est ce que tu as dit, c'est qu'en fait, de suite, ils vont aggraver la chose. Le mec, il ne peut pas se laver au milieu du dos, il a une tâche noire au milieu du dos. C'est ma meuf qui me lave le dos parce que du coup, je n'arrive pas. Non, parce que j'ai un gros dos, c'est juste que je n'arrive pas, c'est tout. Tout changer du jour au lendemain et devenir une autre personne, c'est impossible. Surtout que quand tes habitudes sont ancrées, surtout les habitudes négatives, ça prend du temps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Unlock Shape. Tous les jours, on change de setup. Premier jour, on aura un setup qui ne va pas bouger. La dernière fois, on était autour d'un lac, cette fois-ci, on est dans la voiture. Bref, j'espère qu'un jour, on va finir par avoir un setup qui ne va plus bouger. Non, mais c'est génial. Là, on est entre nous, c'est authentique. Donc, voilà, on a un petit comité. Voilà, je ne vous raconte même pas comment on a galéré pour mettre la caméra sur le tableau de bord parce que si je ne zoome pas assez, il y a le rétro. Si je zoome trop, il y a l'écran d'accueil. Salut voisin. Du coup, aujourd'hui, petit épisode. On va essayer de faire un peu plus court que ce qu'on a fait la dernière fois parce que mine d'en, on a beaucoup parlé la dernière fois. L'épisode de Vos a super plu, il a fait de super écoutes. Donc, on vous remercie pour ça. Comme on le dit à chaque fois, n'hésitez pas, on vous le dit au début de l'épisode parce qu'évidemment, c'est là où il y a le plus de monde. Mais pensez à vous abonner au podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube et à nous laisser juste en dessous un avis écrit sur Apple Podcasts ou un commentaire sur YouTube ou répondre à la question qu'on met sous le petit lecteur Spotify parce qu'on prend le temps de répondre à une de vos questions dans chacun des épisodes. Il y en a pas eu la semaine dernière. Donc là, du coup, on va directement passer au sujet principal de l'épisode. Mais sinon, on passe sans aucun problème 20-30 minutes à échanger sur un sujet en particulier. Donc, n'hésitez pas, pensez-y pour les prochains épisodes. Si vous avez un truc, un obstacle, quelque chose qui vous bloque dans votre progression, on est là pour y répondre et vous avez deux coachs à votre disposition. Donc, surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, du coup, sur le podcast, on s'est dit qu'on allait parler de deux choses parce que cet épisode, du coup, sortira... Bon, je vais pas faire genre, je connais les dates. Cet épisode sortira juste avant la rentrée de septembre qui est forcément un moment où on a un petit peu comme au début janvier des bonnes résolutions, etc. Les fameuses. Voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de justement parler de tout ça et voilà, de vous dire ce qu'on en pense, comment ne pas tomber dans le truc de « je mets en place des choses » et à la moindre faille, du coup, tout est abandonné. On va vous donner des techniques pour que ça n'arrive pas. Et c'est pour ça que j'aime pas forcément ces périodes de septembre, janvier, etc. Mais si ça vous motive, autant en tirer le maximum de motivation au départ pour ensuite garder ses efforts sur le long terme. Mais juste avant, je voulais qu'on aborde le sujet des blessures parce que j'ai des petites anecdotes à vous raconter par rapport à ça. Récemment, je me suis fait deux petites blessures. Une vraiment où c'est passé tout seul, une que je vis en ce moment. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler un petit peu de prévention et surtout de comment on pouvait s'entraîner autour des blessures parce qu'il y a des choses évidemment à faire. Donc, sans plus tarder, ça va être le petit problème de l'épisode. C'est-à-dire que si vous avez des petites voitures et des remorques qui passent tout au long, si on n'avait pas ouvert les fenêtres, on était mort. Si jamais, normalement, le micro devait faire le taf parce que la dernière fois, j'avais peur un petit peu avec le vent mais finalement, le son était nickel. Donc, si jamais, des fois, vous entendez un petit truc. Écoutez, un jour, on aura un vrai setup pour faire les podcasts. Bientôt, j'espère, je touche du bois. Mais pour l'instant, on est là. Du coup, Théo, est-ce que tu t'es déjà blessé ? Grosse blessure, grave, non. Petite douleur. Et d'ailleurs, moi, ça me fait pareil que... Je pense que pareil que tôt, je pourrais parler d'une petite... Pas blessure, mais genre petit truc qui m'arrivait récemment par rapport, du coup, je pense, genre post-perte de gras. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le fait d'être en déficit calorique et de sécher, ça peut révéler un petit peu des blessures qu'on a un petit peu au camoufouli dans le passé ou des petites douleurs, etc. Donc, je pense que ça peut être grave intéressant, mais de grosses blessures, non. Franchement, j'ai toujours été plutôt safe au niveau de ma pratique. Et ça, c'est important, d'ailleurs. Mais moi, en gros, comment je vois les choses ? C'est surtout, en gros, genre, pas en mode est-ce que je vais me blesser ou pas me blesser ou quoi, c'est surtout quand est-ce que ça va arriver. Parce que ça va forcément arriver. Avec un sport de renforcement musculaire, c'est quelque chose qui va forcément arriver un jour ou l'autre. Le tout, c'est potentiellement d'avoir un truc pas trop grave et de repousser ce truc au maximum. Ok. Et est-ce que tu t'es déjà blessé au sein même de ta pratique, du coup, de la musculation ou est-ce que c'était toujours dans d'autres pratiques ? Au sein d'un pratique en muscu, sur le moment même, genre en faisant un exo ou quoi, non. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça a toujours été un truc genre hors muscu ou alors un truc qui s'est révélé mais que je me suis fait à la muscu mais je ne me suis pas rendu compte. Tu vois, genre, tu sais, une douleur que tu as juste après en mode, peut-être, j'ai trop mal là, je ne sais pas pourquoi et tu te dis, ah, c'est peut-être ce exo là mais je ne sais pas si ça va, tu vois. Ok, je vois. Pour le coup, moi, là où ça a été frappant, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner en salle. Je pense que c'est parce que j'ai été trop fort, trop vite par rapport du coup à ma santé articulaire. Mais en fait, la première du coup vraie blessure parce que je ne me suis jamais rien pété, même gosse, tu vois, je ne me suis jamais fait une entorse, un truc comme ça. Et du coup, la première blessure que j'ai connue, c'était une tendine des deux coudes qui a heureusement pas duré longtemps parce que je pense que c'était le début et je n'ai pas fait l'idiot à continuer. Mais c'est pour ça que sur un exercice comme le skull crusher, par exemple, c'est un exo où vous avez, genre, vous prenez, vous vous allongez sur un banc, vous prenez deux alters dans les mains et vous envoyez vos coudes vers l'arrière pour faire bosser les triceps. Et en fait, je faisais au tout début quand j'ai commencé la muscule du barreau front. Et du coup, en fait, je pense que j'ai chargé beaucoup trop vite. Et en fait, du coup, mes coudes, clairement, ils n'ont pas suivi. Et du coup, j'avais super mal sur cet exo. Et après, dès que je faisais le moindre exercice où je pliais le coude, j'avais des douleurs du coup. Parce qu'en plus, c'est vrai que le barreau front, c'est assez courant parce que je ne sais pas si vous le pratiquez ou pas, mais le barreau front, c'est un bon exercice, mais juste, à la limite, en poids libre qu'avec des alters. Parce que le fait, et ça, c'est un peu pareil pour tous les exercices, si vous ne pouvez pas envoyer vos articulations dans un sens qui est, entre guillemets, plutôt cool pour ces dernières, ce n'est pas fou. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les exo au poids libre, sur un développé couché ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est supérieur, en fait, de faire des mouvements poids libres aux alters, si vous pouvez, parce qu'en fait, on n'a pas de liberté de placement. Et du coup, en fait, je pense que ce qu'il y a de baiser, c'est juste que tu avais vraiment genre ton coude qui était droit, alors qu'en fait, il voulait aller vers l'extérieur. Et du coup, ça a dû te contraindre. Mais tu n'as jamais chopé de blessures genre au street workout ? Non, jamais. Le seul truc au street, ça a été juste des cloques qui pétaient et du coup, la main en sang, tu vois. Ça fera bien même. C'est horrible. Tu as vraiment la main qui saigne et tu ne peux pas poser ta main sur la barre parce que le grip que tu as sur la barre, c'est vraiment là où tu as tout ça. Et du coup, tu avais une grosse cloque et du coup, il fallait le temps que la peau se remette dessus. Mais ça, c'était vraiment, tu vois, les après-mentières où j'essayais d'avoir un mouvement et du coup, je ripais sur la barre et du coup, forcément, la peau est pétée à un moment donné. Mais du coup, sinon, à part ça, non. Et là, du coup, je voulais vous parler de ce sujet-là sur l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai une blessure en ce moment même. Après blessure, tu vois, c'est tout relatif. Genre, je n'ai pas la main pétée ou autre. Mais du coup, j'ai Quentin Rwandis qui est venu nous rendre une petite visite sur la Côte-Basque il y a une semaine et quelques. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Quentin, il s'entraîne dans une méthode hybride entre la musculation et le crossfit. Donc clairement, ça change pas mal de ma manière de m'entraîner à moi qui est beaucoup plus basée sur l'hypertrophie où tu vas faire un mouvement, tu vas mettre de l'étensité. D'ailleurs, tu as un temps de repos qui est suffisant pour pouvoir récupérer, pour pouvoir fournir après la même performance. Là, il faut oublier tout ce qu'on connaît parce que ce n'est pas du tout ça. Là, du coup, pour vous décrire la séance, on est parti du coup sur trois exercices et le but, c'était de faire dix répétitions. Non, dix séries de dix répétitions. Donc clairement, le truc que je ne fais absolument jamais. Et du coup, on a choisi trois exercices. Il y avait la chest press, il y avait un goblet squat avec les talons surélevés, il y avait une machine à tirage pour le dos. Et du coup, on a fait ça. Et au départ, tu vois, j'étais assez serein parce que tu vois, j'ai l'habitude de soulever lourd. Donc, on a commencé l'échauffement et j'ai vu que Quentin, il s'arrêtait à un certain poids. Et ce poids-là, au départ, je l'avais easy. Franchement, ça me... Du coup, je me suis dit, vas-y, je commence au même poids que lui. Alors Quentin, tu vois, il s'entraîne comme ça depuis des années et des années. J'étais assez fier, en vrai, d'avoir le même poids que lui sur cet exo. Et du coup, je fais l'exo. Arrivé à la septième série, je commence à en chier. Voilà. Donc, je baisse un petit peu mon poids. Donc, j'en fais une autre à un petit peu plus bas. Et après, j'ai fini sur les pompes parce que je ne pouvais plus pousser la chest press. Donc là, tu vois, je me suis dit, bon, je vais avoir des courbatures de ouf le lendemain, mais rien de plus. Et du coup, après, on passe sur les jambes. Donc, les jambes, on n'avait mis pas assez lourdes, donc c'est passé. Et après, l'exercice dos, là, par contre, j'en ai chié de fou. Et après, du coup, on a fait un WOD. Ça, c'était le pire truc dans la séance. On a fait du chariot, là, qu'on pousse sur l'espèce de pelouse synthétique, là, avec juste 40 kilos dessus. Donc, au début, je ne me suis pas tranquille, 40 kilos. Je l'avais déjà fait en mettant 80 dessus. Ça ne m'avait pas posé problème. Sauf qu'on l'a fait, du coup, en super 7, avec du kettlebell swing et du wall ball, avec le ballon qui était le plus lourd, dont 9 kilos. Et du coup, le fait d'enchaîner tout ça, en gros, on était trois. Et du coup, on tournait. Et il y en avait un qui rythmait tout ça en faisant le chariot, du coup. Et les deux autres devaient continuer tant que le chariot ne s'était pas arrêté. Et c'était, du coup, trois allers-retours, donc six passages. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, du coup, on a fait la séance. Il y avait deux rounds de ça à faire. Donc, j'ai fait les deux rounds. Et clairement, j'étais éclaté à la fin. Je me suis allongé par terre et clairement, je n'en pouvais plus. J'ai mis 20 minutes à récupérer. Et si vous avez vu passer la story sur Instagram, vous avez dû rigoler. Et Funfly, d'ailleurs, il m'a fait ce truc-là juste à la fin. J'ai cru que j'allais vraiment mourir. C'était horrible. C'était horrible. On a fait ça, on a pris une séance en jambes. En revanche, je pense que je... C'est horrible. Et encore, tu n'as pas eu le même enchaînement d'exercice. J'ai fait le WOD, moi. Je n'ai pas fait le truc, là. Non, mais c'est surtout que sur le WOD, nous, on enchaînait trois exos. Là, du coup, on a enchaîné deux exos, vu qu'on était deux à tourner. Et après, du coup, on faisait une pause. Et après, il testait l'autre exercice. Vous voyez, j'ai un robot qui marche, faire des mouvements. C'est moi, en fait. C'est parce que, clairement, on aurait dit un robot. En plus, sur le WOD, ça m'a fait trop rire. Genre, je commence à essayer parce que je n'ai jamais fait WOD. Je lance la WOD et je me suis fait un truc au doigt. Je me suis scratché le doigt au niveau de là où on met des barres parce qu'en fait, c'était trop proche de là où on re-rack la barre. Ça m'a fait trop rire parce que je disais, le mec, il se blesse même pas sur l'exo. Le mec, il se blesse sur le truc. Non, mais franchement, c'était horrible, quoi. Mais du coup, tu vois, moi, je me suis blessé. Pas du coup juste en faisant un truc comme ça. Mais tu vois, c'est là où en fait, tu peux te blesser. C'est quand tu n'as pas l'habitude de faire des trucs. Parce que quand tu es sur tes mouvements de muscu que tu maîtrises, etc. ou ton système nerveux, il sait comment ça se passe. Franchement, tu n'as aucun risque de blessure. La muscu, c'est un des sports les plus safe pour ça. Mais tu vois, dès que tu fais des trucs qui sortent un petit peu, c'est là où tu peux rapidement te blesser parce que tu mets ton corps dans une situation où il n'a pas l'habitude et un peu trop fort, justement. Ça a été pareil quand j'ai couru. Je vous ai raconté déjà ça sur un précédent podcast. Mais j'avais repris la course à pied. Je faisais 5 km deux fois par semaine sur la fin de la sèche. Et j'essayais toujours de battre mon record, battre mon record. Et au bout d'un moment, j'ai senti que l'ischio derrière, dès que je me mettais à courir, ça me faisait mal. Et je n'ai pas écouté la douleur. J'y suis allé quelques fois. Et après, c'était en marchant que ça me faisait mal. Donc là, du coup, j'ai fortement réduit la course parce que du coup, je n'avais pas envie de plus risquer de me blesser. Heureusement, ça ne me faisait pas mal en muscu. Donc, j'ai pu tranquillement réathlétiser le truc. Et je n'ai plus du tout mal aujourd'hui. Et je peux retourner courir. Mais du coup, le fait, c'est quoi ? C'est que là, du coup, on se retrouve. Ça fait une semaine et demie que j'ai fait cet entraînement avec Quentin. Et en fait, je me suis réveillé le lendemain en croyant que j'allais avoir des normes courbatures, ce que je n'avais pas. C'était plutôt cool. Par contre, une douleur au milieu de la main, dès que je serrais le poing, ou en gros que mon index et mon majeur venaient en fait se fermer ou s'ouvrir trop. Et en fait, du coup, j'avais un petit peu mal. Je me suis dit, ah, ce n'est pas ouf. Mais du coup, ça va passer sûrement. Et du coup, j'ai continué à m'entraîner. Donc, sur les entraînements, je n'avais pas forcément de douleur. Et en fait, là, je n'ai pas forcément écouté la douleur du coup. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné du coup avant-hier. Et en fait, j'ai changé de salle là parce que là où je vis actuellement, il y a une salle qui est juste à côté. Donc, temporairement, je m'entraîne là. Mais en gros, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les alters ne sont pas du tout pareils qu'à Fitness Park que j'ai l'habitude de m'entraîner. En fait, c'est des alters de crossfit. Et du coup, elles sont beaucoup moins équilibrées. Et même pour le positionnement, quand on met l'alter sur le genou pour après l'envoyer pour faire du développer coucher, ce n'est pas stable, etc. Et là, du coup, ça m'a fait une grosse tension au niveau de la main parce que je devais serrer l'alter ultra fort. Et là, pour le coup, le lendemain, j'avais plus mal. Et là, même hier, c'était la plus grosse douleur. Dès que je touchais même mon téléphone, ça me faisait mal. Donc là, je me suis un peu inquiété. Et du coup, là, je vais écouter mon corps, clairement. Je ne vais pas pour l'instant, je pense, aller voir quelqu'un. Sinon, je pense que j'irai voir un ostéo parce que ça a l'air d'être un peu dans ce truc-là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter mon entraînement. C'est-à-dire que ces alters-là, déjà, je ne vais plus y toucher parce que ça me fait mal. Et c'est là où je voulais en venir en vous racontant toute cette histoire. C'est que je pourrais très bien me dire, et je pense que si je vais voir un médecin, c'est ce qu'il va me dire. Il va me dire, tu mets ta main au repos pendant une ou deux semaines et tu ne fais rien avec. Ça, c'est la pire chose pour ne pas récupérer correctement d'une blessure. C'est de se mettre au repos. Tous les banquinais le diront, que ce soit les tendinites ou autres. La pire chose à faire, c'est d'arrêter de faire du mouvement. Parce que quand on a une tendinite, et moi, c'est pour ça que je m'en suis très vite sorcier avec mes tendinites aux coudes, parce que je suivais majeur mouvement déjà à l'époque, donc j'avais vu ce qu'ils recommandaient, j'ai appliqué bêtement ce qu'ils disaient. Ce que j'ai fait pour mes tendinites, c'est que j'ai mis de la chaleur sur mes coudes. Donc, je m'entraînais toujours avec mes coudes hier, bien échauffés, etc. Et juste, j'ai descendu mes poids, et je les ai remontés très doucement en réadaptant. Et dès que j'avais la moindre douleur, je n'allais pas chercher à avoir plus loin. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut qu'on sente qu'on a encore mal. Là, par exemple, je bouge ma main, je sens que j'ai encore mal. Mais par contre, il ne faut pas aller sur le seuil de douleur qui va du coup aggraver la blessure. Et en fait, je vais raisonner exactement pareil là. C'est-à-dire que là, j'ai vu que les haltères, ça me faisait problème. Je vais éviter les haltères pendant quelques temps. Là, on s'entraînait tout à l'heure. On faisait un tirage pour le dos. J'ai vu que le simple fait de tenir la sangle et de la tirer, ça me faisait mal. Du coup, on a mis une sangle de tirage. Je l'ai bien enroulée pour que ce soit mon poignet qui tire et pas le bout de mes doigts, en fait. Parce que vraiment, la douleur, je l'ai quand c'est vraiment mes doigts qui tirent quelque chose. Donc, je peux faire des tractions quand c'est bien reposé sur la paume de ma main. Mais du coup, le reste, je ne peux pas. Donc, en fait, ça va être de sélectionner des exercices qui ne vont pas me poser souci. Le temps que ma main se répare. Et voilà, si c'est juste de l'inflammation, je vais mettre un petit peu de glace tous les soirs, pas trop longtemps parce que la peau au niveau de la main, c'est quand même assez fin. Et en fait, du coup, je vais faire en sorte que mes exercices ne me sollicitent pas à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, c'est que je vais remplacer mon développé couché par des exercices avec des chevillères. Là, en plus, j'ai une poulie d'angle à la salle où je vais, donc c'est parfait. Et du coup, je vais faire ça. Je vais faire de l'écarter à la poulie vis-à-vis avec les sangles au niveau des poignets et pas des mains. Comme ça, je n'aurai pas de tension au niveau des doigts. Pareil, au lieu de faire des élevations latérales aux haltères, soit je vais les faire aux machines, soit je vais les faire avec des chevillères aussi. Et en fait, c'est juste se dire comment je peux contourner ma blessure pour pouvoir continuer de m'entraîner, pouvoir assurer mes perfs sans du coup, derrière, se démolir et finalement aggraver la situation et devoir vraiment, à un moment donné, s'immobiliser et du coup, risquer de perdre du muscle. Après, je ne suis pas dans ce mindset-là de « Oh là là, si je loupe un entraînement, je vais perdre du muscle. Ce n'est pas grave si je ne m'entraîne pas une semaine. Mais pour mon plaisir perso, j'ai besoin de m'entraîner. Et du coup, ça m'embêterait fortement de ralentir à cause de ça. Donc là, du coup, l'objectif, ça va être de venir changer un petit peu le programme pour du coup m'entraîner autour de cette blessure. C'est clair. Moi, je déteste le corps médical et je veux dire, pour la somme présence, ce que tu as dit, c'est qu'en fait, de suite, ils vont aggraver la chose et surtout, ils ne vont pas bien vous traiter par rapport à votre blessure. Vraiment, ils encouragent de fous limite à avoir des diagnostics en mode « Vous ne pourrez plus marcher pendant 20 ans, c'est mort, c'est fini, le sport pour vous. » Alors que littéralement, quand on fait une blessure, genre fracture, etc., là, pour le coup, il faut vraiment écouter le corps médical parce que si vous avez une fracture, c'est cassé. Donc, il faut juste attendre que ça se résolve. Par contre, quand c'est quelque chose qui est musculaire dans votre corps, il ne se passe rien. Je veux dire, votre articulation, elle ne se remet pas d'elle-même. Elle se remet d'elle-même parce qu'en fait, l'inflammation diminue. Mais clairement, si vous voulez que ça passe plus vite, il faut travailler autour de l'inflammation pour oxygéner l'articulation, le tendon où vous avez mal et du coup, récupérer beaucoup plus vite. Mais en fait, de ne pas du tout travailler, c'est une énorme erreur. C'est pour ça que moi, les médecins, je ne peux pas me les encadrer. Pour moi, je les déteste. J'ai les poils qui frissonnent, ça m'aurait pile. Donc vraiment, c'est un gros conseil. Mais quand vous avez mal au niveau d'un muscle ou d'une articulation, cherchez à travailler autour ou d'une manière différente pour quand même simuler et mieux récupérer. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de vous arrêter parce que là, pour le coup, vous allez récupérer en trois fois plus de temps. C'est ça, parce que le... En fait, je pense que c'est surtout les mauvais médecins qui te préconisent ça parce que tous les bons médecins te diront qu'il faut travailler autour de cette blessure et reconsolider les tissus parce que ce n'est pas justement... Tu as un tissu qui est fragile, si tu arrêtes de le travailler, tu ne vas pas le réparer. Il pourra se fragiliser encore plus quand tu vas reprendre. Donc ce n'est pas parce que la douleur, elle est partie que du coup, tu vois une tendine, tu arrêtes de t'entraîner, tu ne vas plus avoir mal. Par contre, le jour où tu vas te reprendre, soit la première fois, tu ne vas pas la sentir, mais elle va revenir très vite. Donc c'est vrai que c'était ce petit message à faire passer concernant l'entraînement autour des blessures parce que je vois trop de gens qui ont un petit peu mal. Alors, tu vois, il y a deux extrêmes. Tu as les gens qui ont un petit peu mal et du coup, bam, ils arrêtent tout, ils se mettent au repos et tu as les gens débiles qui vont se dire OK, moi, j'ai mal là. Non, no pain, no gain et je continue. Et là, c'est con parce qu'en fait, au lieu de... Parce que le corps, il ne va pas t'envoyer des signaux pour des mauvaises raisons. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter son corps. Quand tu sens que tu es plus fatigué aujourd'hui, qu'elle ne va pas pousser les mêmes charges que tu pousses d'habitude parce que c'est la meilleure manière de se blesser. Tu fais un petit délod, une petite séance un petit peu et ce n'est pas une séance dans ta vie qui va changer quoi que ce soit. Là, ce n'est pas parce que pendant une ou deux semaines, je ne vais pas faire de développé couché que je vais perdre mon développé couché et peut-être que la reprise, ça va faire mal et que je ne vais pas prendre mes haltères de 40. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Je sais que dans deux mois, j'aurai mes haltères à 42. Là, du coup, dans la salle où je suis, ça monte de 40 à 45 donc il va y avoir un petit souci. Mais du coup, l'idée, c'est de laisser tranquille son égo. Ce n'est pas parce qu'on met de côté un exercice qu'on affectionne qu'on va perdre en performance ou ce n'est pas parce qu'on doit s'arrêter quelque temps qu'on va fondre musculairement et du coup, il faut aller à l'encontre de tout ça pour risquer de se blesser encore plus et de se fracturer quelque chose. Et là, pour le coup, avoir un vrai arrêt, devoir passer devant des fameux médecins qui n'auront aucune compétence en médecine du sport et là, qu'ils vont nous demander de nous arrêter complètement et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est déjà, je vais essayer de, par mes connaissances, essayer de soigner ça et si je vois que ça ne passe pas, là, j'irai voir un professionnel mais quelqu'un qui travaille dans le sport plutôt spécialisé, je pense en vrai en ostéo parce qu'après, ce qu'on a pu me dire aussi, ça, je vous donne le titre parce que c'est intéressant mais ça peut être totalement lié aussi au fait que je me sois bloqué quelque chose. Par exemple, en fait, je raisonne, vu que je sais que c'est sur mon cet entraînement avec Quentin que je me suis fait mal, je raisonne sur le fait que je n'ai absolument rien fait avec ma main à part serrer une machine comme je peux le faire sur chacune de mes séries depuis plusieurs années. Donc là où je me dis que j'ai peut-être fait quelque chose, c'est que je me suis peut-être bloqué quelque chose soit dans les cervicales soit dans les lombaires et il y a un truc qui est assez fou, c'est que le corps, il peut te donner l'information que tu as mal à un endroit alors que, en fait, c'est juste que ta colonne vertébrale, elle est un petit peu liée à tout dans ton corps donc c'est-à-dire que peut-être que je me suis bloqué spécifiquement l'endroit qui correspond à la main et c'est pour ça que j'ai mal à la main donc ça c'est un petit peu farfelu je vous le concède mais du coup c'est pour ça que si je vois que ça ne passe pas malgré tout ce que je vais faire j'irai voir un ostéo pour vérifier ça et c'est pour ça que des fois les ostéos tu vois, si je dis que j'ai mal à la main évidemment qu'il va regarder ma main mais peut-être qu'il va me faire croire qu'il a fait quelque chose à ma main alors qu'il n'aura rien fait à ma main et ça, ça m'est arrivé j'avais échangé avec quelqu'un qui était en ostéo qui m'avait dit du coup qu'il y avait un patient qui avait mal à la jambe et en fait c'était pas la jambe qui avait mal c'était au niveau du dos et en fait du coup ce qu'elle avait fait c'est qu'elle avait quand même été manipulée la jambe pour faire croire à la personne qu'elle avait fait quelque chose parce que si ton cerveau il n'est pas aligné avec la réparation avec le soin que tu as reçu du coup tu peux quand même avoir mal mais juste par placebo parce que tu t'es dit ah méritant il m'a traité le dos mais moi j'ai mal à la jambe en fait ça c'est assez fou ça c'est abusé c'est ouf mais du coup voilà là c'est tous les conseils que je peux donner par rapport à l'entraînement autour de la blessure j'en ai pas vécu beaucoup donc je suis pas le mieux placé pour ça mais celui qui en a beaucoup beaucoup parlé c'est Antoine Fontbonne parce qu'il a eu des grosses grosses douleurs articulaires même il pensait à un moment donné qu'il avait même chopé un truc une maladie genre asiatique ou un truc comme ça donc là il s'en est très très bien sorti il a fait des vidéos sur sa chaîne sur le sujet donc je vous invite si jamais vous êtes blessé ou si jamais vous voulez prévenir les blessures allez voir ça et évidemment aussi tant qu'on est dans le domaine des blessures la mobilité parce que ça c'est le meilleur truc pour pouvoir assurer un corps en bonne santé sur le long terme moi j'en fais pas assez il faudrait que j'en fasse plus Théo t'en fais pas du tout non plus du coup ça c'est un truc aussi même si c'est un peu chiant genre vraiment avoir des petites au niveau de l'échauffement tu vois t'en fais 10 minutes mais au moins ça te permet de rester bien bien souple etc parce que la musculation a tendance du coup si tu fais si tu fais pas moi je sais qu'aujourd'hui j'arrive plus à me gratter le milieu du dos alors qu'avant j'arrivais sans problème parce que du coup mes muscles se sont développés c'est toujours dans ce discours d'athlète complet où t'es pas censé limiter par ton physique et là du coup c'est le cas de quoi avant ? bah non mais là maintenant non parce que moi j'arrive pas du tout j'arrive pas du tout le mec il peut pas se laver au milieu du dos il a une tâche noire c'est ma meuf qui me lave le dos parce que du coup j'arrive pas parce que j'ai un gros dos c'est juste que j'arrive pas c'est tout si tu peux pas toucher le milieu de ton dos faire des exercices qui te mobilisent et qui te permettent de renforcer un petit peu l'amplitude à ce niveau là et pouvoir du coup fonctionner comme un être humain normal parce que après moi j'ai une en fait je bosse pas du tout la mobilité parce que déjà je suis super mobile en fait donc ça m'encourage pas à le faire mais du coup pour l'avancer en âge etc c'est quelque chose qui est super important donc ça à pas négliger aussi du coup pour le sujet final du podcast qu'on avait envie de faire non mais vas-y pas le klaxon en plus il y a des limites mais du coup pour le sujet qu'on voulait dire la rentrée arrive à septembre c'est toujours un moment où nous les coachs on a beaucoup de boulot parce que t'as beaucoup de personnes qui ont fait n'importe quoi tout l'été et qui du coup se disent bon là retour des bonnes habitudes et en vrai même nous ça nous motive parce que c'est vrai que c'est un changement on reprend des habitudes qu'on avait peut-être un petit peu abandonnées parce que mine de rien quand on est dans une routine où on sait qu'on va travailler à telle heure qu'on va à la salle à telle heure ça permet mine de rien d'être dans un truc et c'est vrai que nous l'avantage c'est qu'on a la même routine toute l'année même quand on est en vacances même quand c'est l'été mais la majorité des gens bah voilà ils partent de chez eux ils vont du coup rien que le fait de pas aller au boulot en fait donc moi je vous jette pas la pierre par rapport à ça ceux qui souvent attendent septembre ou janvier pour commencer à s'entraîner parce que c'est humain et l'être humain et le cerveau aiment beaucoup quand il y a des cycles comme ça c'est pour ça qu'on aime bien commencer les choses le lundi ou en début de mois ou carrément du coup sur ces périodes de début septembre et de début janvier l'erreur qu'il faut pas faire par contre c'est se dire qu'on va tout faire tout d'un coup à partir du 1er septembre ça c'est la pire chose parce qu'en fait ça veut dire que dès l'instant où ça va pas se passer comme prévu où vous allez avoir un imprévu une séance qui va sauter etc ça va totalement vous décourager c'est notamment le gros souci des listes d'habitude où on se dit on va tout traquer dans sa vie etc parce qu'on va être super productif c'est exactement pour ça que j'en ai jamais tenu sur le long terme parce que moi dès que du coup il y avait une case qui était pas cochée en vert bah ça me saoulait genre par exemple j'avais juste loupé le réveil et je m'étais réveillé 5 minutes plus tard bah du coup c'était pas coché donc j'avais pas envie et ma journée en fait j'étais là bah de toute façon j'ai loupé mon réveil donc la journée est terminée et ça c'est vraiment bah ce sur quoi il faut pas tomber parce qu'on a tendance du coup à trop chercher à être parfait au détriment en fait de juste mettre en place des choses qui vont être du coup bah applicables et bénéfiques sur le long terme et ça c'est super important de le comprendre c'est à dire que si jamais vous voulez commencer la salle en septembre parce qu'il y a des offres etc ne vous dites pas bah je vais commencer la salle et je vais y aller 5 fois par semaine comme mon influenceur préféré non vas-y 2-3 fois par semaine au départ moi ce que je demande toujours à quelqu'un qui démarre un coaching avec moi je lui demande tu veux t'entraîner combien de fois par semaine tu me dis pas le nombre de fois que tu aimerais t'entraîner tu me donnes le nombre de fois où tu es sûr que tu vas pouvoir y aller je préfère que tu me dises 3 fois et que tu y ailles vraiment 3 fois que tu me dises 5 fois et que tu y ailles 2 fois dans la semaine parce que tu vas louper une séance le mercredi et du coup la fin de la semaine tu vas pas avoir envie d'y aller parce que du moment où tu rates quelque chose c'est hyper compliqué après de te remettre dedans et te dire bon bah là c'est pas grave j'ai raté bah j'y vais demain c'est exactement la même chose quand on mange je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand tu manges bien pendant une semaine t'es super content hop on te propose un petit McDo une petite pizza etc tu manges ça tu te dis bon bah j'ai bien mangé c'est cool j'ai pas abusé non plus le lendemain t'as direct envie de retaper dans du sucré ou autre truc comme ça parce que le cerveau il est comme ça donc l'idée c'est vraiment de se mettre en tête que de toute façon ça ne sera pas parfait il y aura des jours avec il y aura des jours sans l'idée c'est comme avec la nourriture c'est que 80% de ce que vous allez faire ça soit quelque chose de positif de bénéfique et après le 20% bah c'est pour s'amuser il faut aussi que même si vous avez des objectifs même si vous voulez perdre du gras prendre du muscle vous remettre en forme la vie est ce qu'elle est et moi perso c'est pas parce que j'ai un objectif que je vais arrêter de sortir que je vais arrêter de boire un petit peu d'alcool que je vais arrêter d'aller dans mes restos préférés de manger des pizzas etc et en fait vous avez la preuve là tu vois c'est un truc qui est bien en plus sur nous deux c'est que en fait là pour je pense la première fois et ma première transformation c'est que pour une fois j'ai la preuve sur moi que même après une transformation physique on peut maintenir un super physique tout en reprenant des bonnes habitudes alimentaires en augmentant les quantités et pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux j'en parle beaucoup de cette transformation physique même aujourd'hui parce que la réalité c'est que je suis mieux aujourd'hui et maintenant que je ne l'étais à la fin de ma transformation physique et ça c'est assez ouf parce que j'ai fini ma transformation physique le 14 juillet et on est aujourd'hui presque début septembre et je suis dans une meilleure forme que je l'étais à l'époque j'ai repris du muscle j'ai repris du glycogène dans mes muscles qui sont plus volumineux je suis toujours aussi sec voire encore plus sec malgré le fait que je sois passé de 1700 à 2600 calories donc ça c'est aussi un truc c'est de vous dire c'est une vision très long terme et le but c'est aussi de ne pas se dire je reprends là début septembre et derrière je vais faire ça pendant 30 jours je serai bien au bout de 30 jours et après on verra l'idée c'est de se dire si tu fais quelque chose maintenant tu le fais sur le long terme et tu le fais sur le ouais tu le fais pour que ça dure toute ta vie en fait moi ce qui m'énerve c'est qu'il y a plein de coach du coup qui en profitent début septembre en vendant un petit peu des programmes ou des méthodes et en fait vous ne vous rendez pas compte mais en fait c'est limite comme si vous faisiez signer des contrats de bodybuilder bah du coup tu veux changer ton physique tu veux avoir une meilleure forme ou quoi ok bah il va falloir que tu t'entraînes 5 jours il va falloir que tu notes des performances il va falloir que tu ne boves plus d'eau enfin vraiment ils vous font signer comme si c'était un contrat de bodybuilder comme si vous voulez faire des compétitions alors que finalement vous n'avez pas besoin de ça vous avez juste besoin d'avoir un rythme d'entraînement régulier quelques habitudes alimentaires à mettre en place et des choses d'autres à mettre en place mais c'est important de comprendre qu'il y a une notion de progressivité à mettre en place aussi et peut-être qu'une autre personne pourra mettre beaucoup plus de choses en place que vous mais ça ne veut pas dire que du coup vous n'êtes pas fait pour ça vous n'allez pas y arriver c'est juste de comprendre que chacun y va à son rythme et surtout de prendre toujours en considération ses propres contraintes c'est à dire que tu ne vas pas avoir le même mode de vie que Pierre, Paul ou Jacques par rapport à quand si tu peux t'entraîner si tu as des enfants pas d'enfants etc et c'est toujours de mettre vraiment en perspective bah ok combien de fois je peux m'entraîner et pas combien de fois en fait j'aimerais m'entraîner parce que je sais que m'entraîner tant de fois ça peut marcher combien de fois je peux manger par jour etc c'est des trucs tout cons mais en fait c'est la meilleure des manières d'implémenter des habitudes au fur et à mesure du temps d'avoir une méthode qui est beaucoup plus sur le long terme et surtout d'avoir beaucoup plus de flexibilité de se faire plaisir parce que clairement c'est pas un physique qu'on construit mais c'est un mode de vie global en fait qui permet d'être relativement beaucoup mieux en santé mais en santé physique comme en santé mentale et ça c'est hyper important à comprendre en fait en fait c'est la méthode des petits pas j'aime bien raisonner comme ça c'est que en fait tout ce que t'as besoin de faire pour être meilleur demain c'est de progresser de 1% c'est de monter une marche supplémentaire t'as pas besoin de les monter 10 par 10 et il y a une image que j'aime beaucoup qui est t'as d'un côté du coup une échelle où t'as des barreaux qui sont immenses et du coup ça te demande un effort qui est surhumain pour les monter parce que du coup il faut que tu te lances il faut que t'attrapes la barre il faut que tu passes par dessus que tu te montes dessus sur les pieds puis que tu ressottes pour attraper ton échelle plus tu montes en altitude plus ça fait peur en plus alors que derrière à côté t'as une échelle avec plein de barreaux et du coup la personne monte plus facilement parce que du coup c'est vachement progressif et ça c'est comme dans tous objectifs tu peux pas barreau numéro 1 te dire ok je commence ma transformation physique et barreau numéro 3 c'est j'ai perdu moins 10 kilos il faut que ça soit allez déjà un objectif de kilos je suis pas fan mais par exemple tu vois t'es en fort surpoids c'est pas déconnant de te dire bon perdre 10 kilos ça serait cool mais tu vois c'est de se dire ben voilà perdre 10 kilos c'est peut-être le 60ème barreau parce qu'avant de perdre ces 10 kilos ben il faut que je rééquilibre mon alimentation il faut que je me mette à marcher parce que je suis sédentaire et je fais 300 pas par jour il faut que je m'inscrive en salle parce que du coup c'est une méthode qui peut me permettre de gagner du muscle et du coup de faire une recomposition corporelle en plus de perdre du gras il faut que j'arrête les sodas il faut que j'arrête la clope il faut que j'arrête d'être H24 sur mon téléphone le soir avant de dormir comme ça j'ai un rythme de sommeil qui est de qualité en fait c'est se dire il y a plein de piliers c'est optimisé et en fait c'est pas de tu peux pas tout changer du jour au lendemain et devenir une autre personne c'est impossible surtout que quand tes habitudes elles sont ancrées surtout les habitudes négatives ça prend du temps pour venir tout changer alors que se dire ok ben là je dors 5h par nuit parce que je regarde ma série Netflix jusqu'à 2h du matin c'est pas se dire ben je regarde plus Netflix c'est bon à 22h je suis au lit ça marchera pas mais c'est se dire ben au lieu de regarder 5 épisodes j'en regarde 4 puis j'en regarde 3 puis j'en regarde 2 comme ça après je peux me coucher un minuit puis je peux faire minuit 7h et du coup j'ai 7h de sommeil donc c'est beaucoup mieux comme ça c'est pas se dire ah ben je vais arrêter de boire 2 litres de coca et je vais prendre de l'eau non c'est peut-être s'autoriser de prendre du coca zéro une fois par jour tu prends un petit verre sur un repas puis après c'est pourquoi pas tester d'autres solutions des infusions pouvoir mettre des fruits dans de l'eau etc pour que ça soit pas de l'eau directe et puis petit à petit c'est habiter à boire de l'eau pareil au niveau de l'entraînement c'est pas en passant de rien à tout que ça va fonctionner tu peux pas demain avoir le meilleur programme de musculation commence déjà par découvrir la salle prendre confiance découvrir les machines bon tu peux accélérer tout ça évidemment en étant accompagné en y en programme mais pareil après pour la sédentarité si aujourd'hui tu marches 300 pas par jour te dis pas je vais marcher je vais marcher 10 000 pas par jour parce que je suis pire sur Insta et ça fait 150 jours d'affilée qui fait 10 000 pas par jour non tu commences tranquille 2000, 3000, 4000, 5000 quand t'es à l'aise avec 5000 tu passes à 7000 etc etc pareil pour l'alimentation si aujourd'hui tu manges jamais de légumes que c'est frites burger tous les jours bah tu vas commencer petit à petit à rajouter des légumes petit à petit à tester d'autres recettes mais tu vas pas passer aux salades du jour au lendemain donc c'est toujours cette idée de faire les choses progressivement et pas par pas tu veux vraiment chercher à être 1% meilleur chaque jour sur tous les aspects de ta vie et pensez pas que nous ça nous arrive pas bah moi je vais prendre un exemple tout concret là j'ai mis en place une habitude de lecture parce que j'ai envie un petit peu plus d'apprendre par rapport à lire et noter les choses qui sont importantes et me développer bah du coup là je me suis fixé comme objectif là on est en août je me suis dit bah pour décembre je vais lire 5 livres donc pour certains ça peut être ridicule 5 livres surtout que c'est pas non plus je me suis pas dit en mode il faut que je lise des livres de 200 ou 300 pages si c'est un livre de 100 pages bah je vais quand même le lire ça peut paraître ridicule pour certains mais moi c'est ma meilleure manière en fait de commencer et c'est pour ça que croyez pas qu'on est investi par rapport à ça on est tous humains on a tout vraiment tous cette chose là de vouloir mettre en place d'habitude mais prenant en considération qu'on démarre de tous quelque part et que c'est normal en fait d'y aller petit à petit et ça arrivera sur plein d'autres domaines ça aurait pu être pour un autre truc mais là je trouve ça bien parlant par rapport au liste parce que du coup moi la lecture hier d'ailleurs j'étais là putain 20 pages j'avais du temps à lire j'étais là putain en fait ça va être compliqué mais c'est pour ça que c'est important de toujours faire les choses à votre rythme c'est ça et surtout le tenir sur le long terme parce que 20 pages c'est vrai que c'est difficile quand tu commences mais au bout de 30 40 50 60 jours 90 jours c'est devenu normal de lire 20 pages en fait et moi ça me le fait surtout avec les douches froides c'est qu'au début c'était super compliqué alors que maintenant ça devient une nécessité là j'ai pas fait ma douche froide ce matin parce que c'était le speed je le sens même au niveau de après je me mets pas la pression en mode si c'est pas fait tous les jours oulala il y a que pour les 10 000 pas que j'essaie de vraiment garder cette habitude parce que j'ai aussi le challenge de faire 10 000 pas pendant 365 jours mais tu vois il y a aussi de la flexibilité de se dire bah voilà là je dois partir à 7h du mat j'ai un rendez-vous machin j'ai pas forcément envie de me réveiller une heure à l'avance pour faire ma routine matinale bah exceptionnellement je le fais pas cette fois-ci et pourtant ça va pas me changer mais c'est vrai que en fait le cerveau il fait comme ça il fonctionne vachement sur de la routine sur de l'habitude et du coup c'est vrai que rien que le fait de sauter un jour c'est très compliqué après de s'y remettre donc vraiment c'est l'idée de si tu sautes à un moment quelque chose c'est vraiment d'avoir la discipline de derrière le reprendre parce que c'est super dur après si tu sautes plusieurs jours en fait plus en fait tu t'attends de jour plus la neuroplasticité du cerveau elle va s'adapter et en fait tu vas repartir sur des habitudes négatives donc ça c'est vrai que c'est important à comprendre et après quelque chose de très applicable parce que le but du podcast là c'est que ça soit pas non plus super long et que voilà c'est le podcast de la reprise l'idée c'est que vous sortiez de là avec quelque chose à mettre en place je dirais que c'est de se lister 5 choses à changer 5 choses ça me paraît pas déconnant ça me paraît assez facile mais 5 choses que vous voulez changer ça peut être marcher 10 000 pas par jour ça peut être retourner à la salle de sport et y aller au moins 2 fois par semaine ça peut être limiter les fast-food à 1 fois par semaine au lieu de 4 actuellement là j'en suis à 3 ça peut être du coup mettre en place de la lecture comme a donné Théo en exemple ça peut être boire un petit peu plus si vous avez des problèmes d'hydratation et en fait l'idée c'est pas de se dire que c'est grâce à ça que vous allez avoir les meilleurs résultats du monde c'est juste en fait de commencer à appliquer des choses et ça je vous invite là on va terminer le podcast et c'est de se faire cette liste là et de se dire ok là septembre c'est bientôt je vais mettre en place 5 habitudes que je vais tenir sur le mois de septembre et que je vais tenir après jusqu'à la fin de l'année puis l'année prochaine etc vraiment des habitudes où vous vous dites bah ça si je le mets en place j'ai envie de le tenir pendant longtemps donc je vous invite à prendre un petit papier à faire ces 5 points plus si vous le souhaitez mais je vous invite quand même à faire peut-être que 5 au départ parce que vous allez voir que si vous mettez les objectifs trop ça peut être vite décourageant si vous voyez que ça prend trop de temps mais commencez par 5 et pourquoi pas en rajouter un par mois là sur septembre vous en avez 5 puis en octobre vous en rajoutez un etc etc et chaque mois essayez d'implémenter une nouvelle habitude qui vous fait en plus sortir de votre zone de confort et comme ça vous êtes en permanence en train d'expérimenter et de faire des nouvelles choses moi ça sera mon conseil je sais pas toi si t'as un petit conseil à donner applicable pour la fin ou si c'est pas si j'ai juste un conseil à vous donner c'est de pas être trop dur à vous même en fait c'est juste de pas vous laminer d'être bienveillant ça vous empêche pas en fait juste d'être ambitieux d'accomplir vos objectifs et d'être là en mode ok je vais tout niquer etc mais juste ne vous laminez pas s'il y a un jour qui n'est pas parfait magnifique bah je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là l'épisode précédent était assez long donc on s'est dit que là on allait s'en tenir à une trentaine quarantaine de minutes comme ça ça vous fait quelque chose de court à écouter et surtout d'applicable donc comme vous l'avez dit au début n'hésitez pas petit pouce bleu sur Youtube abonnement sur les plateformes super important ouais voilà n'hésitez pas à nous poser vos questions pour l'épisode suivant on encourage encore une fois et surtout on vous délivre tout ça gratuitement donc nous c'est aussi notre récompense de voir que vous abonnez sur Spotify sur Youtube etc donc n'hésitez pas juste en échange de ce temps qu'on vous accorde à vous aussi juste prendre deux minutes de votre temps pour nous faire un petit retour même nous mentionner en story sur Instagram ça fait toujours plaisir nous on les repartage avec grand plaisir donc voilà prenez soin de vous bonne rentrée à tous je vous invite vraiment à appliquer ces petites choses qu'on vous a dites aujourd'hui et puis on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode salut à tous